Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 juin 2015 Et donc nous allons faire cette analyse suite à la phase de consolidation qui a eu lieu ici Que l'on voit bien sur le CAC 40 Alors en fonction des indices nous allons voir que Cette phase justement de consolidation est beaucoup moins visible Selon où il se trouve Puisque en fait cette phase de baisse a été provoquée Par des questionnements en fait sur le remboursement possible ou pas De la dette grecque Et nous allons voir que c'est surtout la zone euro Qui est touchée par cette phase de consolidation Et donc je vous propose de comparer Cette évolution par rapport à d'autres indices Nous commençons donc par le DAX Nous pouvons constater que la différentielle ici que nous avons Entre les différents points hauts est beaucoup plus fort que ce que nous avions sur le CAC Voici donc pour la comparaison Avec ici un différentiel de points hauts qui est supérieur Et si on compare avec le contrat futur Alors je vous affichais exceptionnellement le contrat futur du CAC 40 Où il y a en fait un équivalent du DAX du fait que nous n'avons pas de retranchement de dividende Et on peut voir que les deux zones de points hauts ici sont quasiment alignées Et idem pour les deux zones de points bas que nous avons eu depuis cette semaine Donc si on revient sur le DAX Et bien nous pouvons constater que les points bas ici sont fortement décalés Ainsi que les points hauts Et que donc nous sommes sur une phase de baisse ici beaucoup plus marquée Que ce que nous savons sur l'indice parisien Du point de vue de la configuration technique On peut voir ici le rebond qui est en train de s'effectuer Au moment où je fais cette analyse On est aux alentours des 11 200 points Donc les 11 200 points ici nous amènent sur cette zone de support N'invalide pas totalement la poursuite du rebond Donc pour l'instant on est ici sur une phase de baisse Avec un rebond qui vient chercher la moyenne mobile 20 sur sa partie haute Mais d'un point de vue moyen terme On est beaucoup plus orienté à la baisse que sur d'autres indices La configuration technique plaide plutôt pour un rebond technique Les rebonds, les volumes ici sont assez équilibrés Donc il faudrait repasser au delà de cette zone ici Les 11 455 points pour vraiment valider la poursuite du rebond Puisqu'on acterait donc la cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle Et la poursuite donc de cette dynamique par rupture de cette zone de résistance Mais toutefois il faudrait que cette zone ici des 11 200 points soit préservée Ce qui ne semble pas être le cas pour le moment Sur le footsie malgré un mouvement baissier ici d'un point de vue court terme Qui est assez marqué On sent plus une tendance qui est dans une certaine neutralité Depuis la rupture ici de cette zone des 6 875 points Donc je rappelle que c'était une zone de forte résistance avant On avait une espèce de dynamique haussière ici dont le footsie est sorti Alors attention toutefois on voit que suite à la sortie On a ici les cours qui ont longé l'ancien support comme zone de résistance Et que désormais on s'écarte Alors si on trace les retrassements de Fibonacci sur cette dynamique Nous pouvons constater Alors la dynamique n'est pas très forte Donc les retrassements de Fibonacci sont moins pertinents Toutefois par rapport à cette zone de point haut On est ici venu tester le retrassement à 38,2% de Fibonacci Donc on n'est pas totalement dans un mouvement de retournement Une tendance qui n'est retracée qu'à 38,2% Conserve toutes ses chances de perdurer Avec même un biais assez dynamique Donc on reste ici dans une tendance haussière d'un point de vue moyen terme Les indicateurs ici sont neutres pour le RSI On serait plutôt ici sur un début de signal haussier sur le stochastique Confirmé par le MACD Donc il faut essayer de préserver ici cette zone des 6749 points Qui est le retrassement des 38,2% Juste en dessous on a 6718 qui est une zone de support intermédiaire Donc tant que les cours ici supportent cette zone Et surtout repassent au dessus de cette fameuse zone des 6875 points Et bien on sera en mesure de valider la poursuite du mouvement haussier Mais on est beaucoup moins baissier que ce que nous avons sur le CAC Avec une phase de consolidation qui est beaucoup plus réduite Et en tout cas qui est beaucoup plus dans la continuité de la tendance Alors certes on a une tendance qui est à moyen terme quasi neutre On ne doit ici à son orientation haussière Qu'à cette rupture de cette fameuse zone des 6875 points Et ensuite on arrive aux indices US On n'a pas du tout l'impression ici d'être dans une tendance baissière On a eu un point haut significatif Nouveau point haut significatif de tendance récemment La phase de consolidation ici nous emmène sur une zone de support avant le rebond Cette zone était déjà une zone horizontale Doublée ici de cette zone oblique Qui est un support de tendance moyen terme Qui était même la zone médiane d'une zone de traîne d'un peu plus moyen terme On reste ici au dessus de cette zone Donc ce qui va plus dans le sens d'une confirmation de la continuité de tendance D'autant plus que nous avons ici le stochastique Qui est le MACD qui confirme la poursuite de ce signal Le RSI lui est beaucoup plus neutre Donc pour l'instant on est dans une continuité haussière du point de vue du S&P 500 On a une succession de points bas qui va toujours de plus en plus haut On a ici un support qui a bien résisté On a eu des attaques qui étaient un peu plus volatiles précédemment Ce qui n'a pas empêché le S&P 500 de continuer à évoluer d'une manière haussière Et donc sur une éventuelle rupture de cette zone des 2135 points Et bien on aurait la manifestation et donc la confirmation Que cette dynamique impulse bien une continuité du mouvement moyen terme Niveau d'invalidation sous cette zone ici des 2066 points Sur le Nasdaq la configuration est quasi identique Nous avons ici des points hauts significatifs qui sont assez récents On est venu même presque tester ici cette zone Les points bas ici sont toujours dans une évolution haussière Du point de vue des indicateurs on est sur une progression un peu plus neutre Que ce que nous avons sur le S&P 500 Mais il n'y a pas d'affaiblissement ici de la dynamique On a même une petite tendance ici Comment dire ? Une petite tendance intermédiaire Qui est en train de prendre forme sur cette phase Donc on ne peut pas dire qu'il y ait un gros signal d'affaiblissement On le voit Donc la dynamique ici est relativement bien portée On est bien ici au dessus de cette moyenne mobile 50 C'est bien la moyenne mobile 50 Ouais arithmétique Donc moyenne mobile 50 qui supporte une tendance Bon bref avec quelques attaques Mais qui confirme bien qu'on est dans une tendance Je dirais plutôt moyen terme Voilà moyenne mobile 20 exponentielle est beaucoup plus attaquée Ce qui indique que du point de vue de la tendance court terme On est un peu plus fragile on va dire Du point de vue moyen terme c'est encore assez solide Avec donc des indicateurs plutôt bien orientés Donc pas d'inquiétude à avoir sur le S&P 500 On vient ici tester une zone de résistance significative En cas de rupture et bien on s'attaquerait directement au récent point haut annuel Et enfin nous arrivons sur le Nikkei Donc l'indice japonais avec deux interprétations possibles de cette phase de hausse Première interprétation avec les deux zones vertes ici Qui définissent une zone d'évolution haussière Moyen terme assez dynamique Et qui donc est en train d'être testée ici sur cette zone de support Et la deuxième avec donc toujours la même zone Du point de vue de la zone de résistance Mais avec ici ce support un peu plus court terme Qui réunit aussi ces trois points significatifs Lorsque l'on regarde bien Nous avons donc ces trois points significatifs Nous avons ici un franchissement par gap Avec une phase d'accélération à la baisse Et puis des cours qui remontent et qui reviennent mourir ici Et tester cette zone de support Sur cette hausse un petit peu comme une résistance Donc nous avons donc le schéma technique Rupture, retour sur la zone de support comme résistance Et on commence à s'écarter Donc deux choses l'une Soit on valide la première stratégie Et dans ce cas là on est ici sur un contact Et dans ce cas là on rebondit Soit on considère ici que la rupture s'est faite à ce niveau là Et dans ce cas là on est revenu ici chercher le pullback Avant de s'écarter Et sur une rupture ici de cette zone des 19 990 points Et bien on pourrait venir chercher un mouvement baissier Et donc de consolidation Il est encore trop tôt pour dire quel scénario sera valable Puisqu'on voit ici que le rebond est effectif sur cette zone de support Maintenant du point de vue des indicateurs Il est clair que ce support ici Ce rebond qui coïncide ici avec un rebond sur les indicateurs C'est assez intéressant Mais on n'est pas réellement dans un mouvement de survente sur le stochastique Le RSI est quasi neutre Voir légèrement haussier Le MACD se retourne bien mais avec une amplitude qui est très faible Donc quel que soit le mouvement Le signal est faible Alors maintenant du point de vue des retracements de Fibonacci Si on prend l'intégralité de la dynamique Et bien on peut constater que Le retracement des 23.6 est relativement éloigné Donc il faudrait vraiment casser ici ces deux zones Puis le retracement des 23.6 pour chercher une phase de consolidation Et si on vient chercher ce 23.6 Et bien on aura cassé Donc cette zone verte Ce qui validera en fait la continuité dans les deux scénarios Donc pour savoir Enfin pour vraiment valider une phase de consolidation On a un, cette zone de support qui se situe à 19 990 points Une rupture et bien empêcherait de valider la poursuite du setup Les résistances ici qui deviennent des zones de support Et de la zone ici des 19 700 points Qui validerait l'entrée dans une phase de consolidation Par rupture du retracement à 23.6% de Fibonacci En direction donc du retracement à 38.2% Qui nous emmènerait sur 19 103 points Voici donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Des principaux indices mondiaux Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end Bonne chance en prochain trade Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine Pour d'autres analyses techniques sur le site boursicotet.com Bon week-end à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !